Bonjour et bienvenue, on est autour de Grounded, donc j'ai un peu farmé et je vais être honnête je suis assez content parce que je remarque quand même que c'est beaucoup plus simple, c'est nettement plus simple pour récupérer des objets et tout ça. Voilà, déjà rien que de pouvoir faire des câlins à la peluche pour avoir ce buff là, que des trucs comme ça en fait ça va super vite, genre par exemple j'ai pu tuer quelques pucerons et j'en ai eu beaucoup, des fois il y avait plus 5 d'un coup, c'est un peu abusé honnêtement, c'est vraiment cool. Donc vous passez vraiment nettement moins de temps à combattre des trucs et à faire des allers-retours, passer des nuits parce que bon oui, au bout d'un moment il faut passer des nuits pour que ça réapparaisse. Oh, c'est qui qui m'attaque ? Les orbitels ! Oh, c'est les araignées ! Ça marche ! Ça marche ! Alors, mutation, on va mettre anti-veu... Quoique non, attendez, on va faire ça. Let's go ! Vous avez vu ce debuff ? Sur... Quand je tape, c'est vachement bien. Donc ce debuff là, quand je tape des araignées, ça descend leur défense apparemment. Oh mon dieu, c'est méga mal. On fait méga mal. Ok, il y en a encore. On fait super mal, puis en plus je suis boosté contre les araignées. C'est pour ça que j'ai fait... Comment ? Je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent. J'ai fait le truc à empailler en fait, d'araignées. Tu peux ne pas casser mon truc, s'il te plaît ? Oh, la saloperie ! C'est pour ça que je voulais les mettre autre part, ces trucs-là. Arrête ! J'ai besoin de gêner. Encore ? Encore, apparemment. J'en ai un peu trop tué en fait. Oh, ça va, on fait méga mal. C'est pour ça que je voulais la niveau 3, la hachette niveau 3 et tout ça. Oh, nickel. Eh ben, étoile d'araignées partout, c'est super. Hop, plus 3 chair de pucerons, vous avez vu. Bon, c'était pas prévenu. Pas prévu, pardon. C'était vraiment pas prévu. Aïe, 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 aïe. Elle est où ? Elle est là. Ah, il faut que je fasse un truc aussi avant qu'on parte. C'est ça. Voilà. J'ai une mission en fait pour faire. On va réparer. Ok. Ouais, j'avais peur que ça casse au bout d'un moment, ces trucs-là. Pour, euh, pour l'eau. Parce qu'ils sont pas... Ils sont pas vraiment placés pour, euh... Dans le bon sens. Mais je suis assez surpris que les araignées, en fait, viennent de ce côté. Honnêtement, c'est dans un sens, parce que je sais qu'il y a les fourmis et tout ça qui viennent de ce côté-là. Je les ai mis, en fait, là, parce qu'il y avait la branche et tout ça. Et je pensais que tout ce qui était plus gros, parce que les fourmis, les limaces... Euh, pas les limaces, les... Euh, comment ça s'appelle ? Les... Les larves. Les larves aussi, elles venaient de ce côté-là. Et honnêtement, ça allait. Ça se passait bien. Mais je me suis dit que les araignées, en fait, elles venaient de ce côté-là. Parce qu'en fait, elles ont chacun une sorte de camp. Bah, au final, non. Donc, du coup, bah, tant mieux, dans un sens. Comme ça, maintenant, je sais d'où elles viennent. Donc, en théorie, tout le monde vient du même côté. Absolument, tout le monde vient du même côté. Euh... Bah, du coup, on va... On va placer un truc, genre... On peut le placer dans l'eau ? Ça serait débile, non ? Quoi ? Dans un sens, les ennemis peuvent pas passer, hein. Euh... Ouais, bon, on va les mettre comme ça. Euh, qu'est-ce qu'il me faut ? Bah oui, on va les... On les approche de la base, comme ça, on peut les construire directement. Très bien. Ça aussi, c'est bien de faire ça, comme ça. On a une base avec tout plein d'objets. Donc, on les construit directement. Comme ça. Bon, j'espère que vous allez pas faire chier. Parce que là, je les place un peu... N'importe comment. J'espère que ça va être bien. Mais voilà, bah, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai changé les... Euh... Les plantations, là. Je les ai mis de ce côté. Parce qu'en fait, du coup, il y a personne qui est arrivé de ce côté. Donc là, on a eu, genre, trois types de créatures et elles viennent toutes du même côté. Donc ça va, c'est cool. C'est bon à savoir, en fait. C'est bon à savoir. Bref. On a eu plein de toiles d'araignées encore. C'est cool. On va en profiter. Désolé, je voulais partir directement. Mais au final, bon, bah voilà. Très bien. Je sais aussi que... Euh... Les... Les défenses de base sont... Récompensées un peu mieux, je crois. Si je dis pas de bêtises, maintenant. Donc on a ça. Faudrait qu'on les cuise. Hop. Le troisième aussi. Ok. On est équipé. Alors j'ai fait ça, c'est vrai. C'est pas vraiment pour l'utiliser. Mais c'est parce que j'avais une mission. Je devais en faire. Donc du coup, on va mettre le deuxième ici. Très bien. La... La réparation. Là, on va le... On va le reposer ici. J'ai récupéré un cristal de sel brillant aussi. En tapant des... Du... Du sel. J'ai fait donc ma hache. Donc ma hache niveau 3. Elle est plus 2 pour le moment. Très très utile. Super utile. J'ai... Donc du coup, après, je suis allé récupérer... Des... Des chrysalides. Donc ça. Donc je les ai fait sécher. J'en ai séché quelques-unes. Donc j'ai pu faire le marteau. Donc on a maintenant le marteau niveau 3. J'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait aussi... Je suis allé récupérer aussi de la rouille. Et des morceaux de bois. Donc j'ai pu faire cette lance. Donc la lance rouillée. La lance rouillée un peu mieux. Niveau dégâts. Si je peux vous le montrer. Je l'ai mis où, là, l'autre lance ? Parce que j'avais un peu peur, en fait, par rapport aux dégâts. Parce qu'elle, elle a la chance de coup critique. Mais honnêtement, c'est vraiment... Les pourcentages sont très bas. Et elle est plus 5. Donc vous voyez qu'elle est à 2 crans, à peu près. Mais là, elle est déjà à 2 crans de base. Et en plus 3, elle est presque à 3 crans. Et honnêtement, la différence de dégâts se voit beaucoup. Donc du coup, on ne va plus utiliser ça là. Après, pour l'infection, ce que ça fait... Je suis allé regarder parce qu'il n'y a aucun endroit, je crois, qui dit exactement ce que ça fait l'infection. Ou peut-être dans les options. Je ne sais plus exactement. Mais... Donc l'infection, ça ralentit la vitesse de taper. Et les dégâts, je crois, que les ennemis infligent. Donc extrêmement bon, extrêmement utile. Le gourdin, on va le garder parce que... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre ? Enfin, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Ah oui, oui, j'ai récupéré... Normalement, on peut faire... Ben, j'ai récupéré des trucs. Je les ai analysés, en fait. On a récupéré des nouvelles choses. Genre, par exemple, ça, par exemple. Ça, j'ai pu l'analyser et tout ça. Donc maintenant, on a le marteau, la hache. On a... Ah, tiens. Il me faudrait des bouts de scarabée. Ouais, non, mais ça sera pour plus tard. C'est pas grave. J'ai aussi... Ah oui, j'ai récupéré de la peluche aussi. J'en ai fait un peu de la corde. Donc on a débloqué encore d'autres choses. J'ai les nouvelles flèches que je peux faire. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment trop de différence entre les dégâts. Et celles-là, elles font saignement. Donc du coup, je ne sais pas si ce n'est pas mieux ça, plutôt que les flèches en bois. Honnêtement, là, par contre, je ne sais pas. Parce que maintenant, vu qu'elles font du saignement, les autres, je me dis pourquoi pas. Après, je suis... Donc ça, il faudra qu'on en fasse une. Parce qu'à la vol de vie, c'est une épée à une main. Elle est pas mal. Et on a l'épée longue de fourmilion. Donc maintenant, je peux la créer. Elle fait très mal. Elle fait très très mal. Et je crois que j'ai rien qui fait épée, en fait. Donc, ouais, 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 ouais. Je pense qu'on peut en créer une. Si j'en crée une maintenant, c'est grave ou pas ? Genre la masse, elle est bien aussi. J'ai quoi, moi, comme dégâts ? Parce qu'on a maintenant, on a le concassage, là. On a... On a l'épée. On va dire que si jamais la masse casse... Oh, putain, il y a ça. Il faut que je repart. Si jamais la lance, pardon, casse, on peut utiliser ça. Même si elle fait pas vraiment de dégâts. Après, on a la hache qui fait extrêmement mal. On va la réparer. Pour l'instant, j'ai pas de colle. Je peux pas faire de la colle. Donc, c'est un peu embêtant. J'ai pas de taillade, en fait, dans mon équipement. Ça aussi, il faut le réparer. Ouais, j'ai pas de taillade. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai la taillade, oui, avec ça. Mais ça, c'est pour couper les choses dans l'eau. Donc, ouais, on peut faire ça. On peut voir un peu la différence de dégâts. Ouais. Bah, du coup, du coup, du coup... on va passer un peu de temps à dormir. Oh, mon dieu, toutes ces plumes. C'est quoi, ça ? Plume raffinée, c'est quoi, ça ? Plume mystérieuse qui rend les tirs de l'arc beaucoup moins fatigants. Flèche sans effort. Attends, ouais, mais ils disent arc. À chaque fois, je sais que ça, il y avait des problèmes avec la... Genre... Ah oui, ça marche avec... On a dû le temps... Le temps après l'utilisation... Ok, non, mais ça marche aussi avec l'arbalète, ça va. Waouh, les mouvements, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Je crois qu'ils avaient... Je suis quasiment sûr que les épées avant, elles avaient exactement ça. Elles avaient exactement le même... Le même mouvement. Les armes à deux mains, en général. Fais voir le chargement. Oh, putain, ça tue ! Oh, putain, mais c'est... C'est un coup d'estock, en plus. Oh, mais c'est terrible ! On dirait que celui-là, il est moins travaillé, le mouvement. Il est plus rapide, rigide, non ? Du coup, ça... Ça expliquerait pourquoi il a été... Rajouter plus tard. Mais c'était pas comme ça avant. Je suis quasiment certain que c'était pas comme ça. Ça tue ? Euh... Bon, ben du coup, on a eu ça. Oh, j'ai plein de nourriture. Tout va pourrir, c'est relou. Ça, la plume aussi, c'était pas... Enfin, techniquement, on va partir maintenant. Comme ça, on arrivera la nuit là-bas. Ouais, non, mais on va partir maintenant. Bon, on va partir maintenant. Alors, on va s'équiper. Je me sens un peu moins brûlée maintenant. Ah, nickel. Let's go ! C'est vrai qu'on boive avant de partir. On va faire mutation, célérité. Très bien. Alors, on va passer par le bac à sable. On va passer par le bac à sable pour... Pour aller dans les fourmis. Donc, oui, dans cet épisode, parce que je ne l'ai pas expliqué, du coup. Vu qu'on a été un peu bloqués par le raid. Donc, on va aller faire les fourmis noires. On va faire le... Comment ça s'appelle ? Le laboratoire, tout simplement. Le laboratoire de la fourmilière. De la fourmi noire. Oh, la vache, il y a des araignées aussi, ici. Donc, ouais, on va faire ça. Donc, les fourmis, elles sont... Les fourmis noires, elles sont faibles contre... Oh, putain, partout. Elles sont faibles contre... Les piques. Enfin, les stocks. Donc, lances et tout ça. Donc, cette lance, elle marche bien. Elle marche très, très bien contre elle. Et après, c'est épicé. Bon, épicé, je n'ai pas. Je n'ai pas de... De dégâts épicés, par contre. J'ai sel. J'ai... J'ai froid. J'ai sel, j'ai froid. Et c'est tout pour le moment. Je ne vois pas pourquoi je passe par là. Donc, ouais. Pas de l'eau ? Une feuille de feu ! Je me sens que je devrais faire un rêve ou quelque chose. Très bien. Euh... On va manger... J'ai aussi, euh... Deux... Attends, c'est quoi ça ? Ok. J'ai aussi, euh... Deux repas qui sont prêts. Donc, ça va, c'est cool. Donc, on est équipé. On a plein de soins. 27, euh... Rubans, là. Enfin, le truc de soins. J'ai 15 et 16 pour les potions. Je vais aussi aller récupérer... Je suis quasiment certain que ça revient beaucoup plus vite. Vous savez, les... Les choux, là. Les choux de muscles, je ne sais pas trop quoi, là. Qu'on avait trouvé dans le deuxième laboratoire sous l'eau. Ça aussi, je suis allé en récupérer. J'en ai à peu près 120, je crois. J'ai l'impression que ça revient plus rapidement, aussi. Je vais être franc. J'ai vraiment l'impression que ça revient plus rapidement. Elle était où, le truc ? Ah, c'est là. Donc, ça aussi. Donc, on pourra... Quand j'aurai récupéré un peu plus de différents matériaux et je sais que je serai quoi utiliser, on pourra faire des potions qui donnent encore plus de vie. Il faudrait récupérer plus de chewing-gum, aussi. Comme ça, on peut faire des potions qui durent plus longtemps. Donc, ça, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai des bombes. J'ai... J'ai le casque pour la lumière, si jamais on en a besoin. J'ai tout, hein. Franchement, j'ai tout, hein. Il faudrait plus de rouille. Il faudrait plus de rouille. Mais bon. Tu peux me lâcher, s'il te plaît ? Très bien, merci. Non, prends. Nickel. Parfait. Donc, on va aller directement dans la fourmilière. Un truc aussi... Je suis allé faire quoi ? Ouais, j'ai récupéré des... Une molaire en or. J'ai ouvert le coffre, en fait, de... Bah, du deuxième laboratoire, si vous vous rappelez, on avait trouvé un coffre, en fait, qui était sous-marin. Et la clé, j'avais dit qu'elle était pas loin. Et du coup, je suis allé... Oh, merde, il y a un truc là. Je suis allé, du coup, récupérer la clé. Toi, t'es bon... Toi, t'es... Ouais, t'es taillade, toi. Donc, toi, je pourrais prendre, genre, l'épée. On va foncer. Je regarde ce que j'ai à faire d'autre. Non, c'est bon, on y va. Oh, la vache ! Galerie de la fourmi l'herbe noire, ok, elle est là. Très bien. Ok, on va s'équiper. Mutation, on va faire ça. C'est bien. Maintenant, j'ai... J'ai la maître de la lance. J'ai la maîtrise de la lance. Donc, le portail est meilleur allié, blablabla. Bonus de maîtrise d'attaque chargée avec les lances, inflige de dégâts supplémentaires. Je vais être honnête, je suis pas très très fan de ça. Bah, après, on peut peut-être changer d'arme de temps en temps. Donc, ce qu'on va prendre, c'est... C'est ça. T'infliges plus de dégâts contre les fourmis, pour le moment. On va peut-être pas jouer comme ça. On va prendre le casque. Alors, comme ça. On est équipé. On peut y aller. Ça, je veux bien. C'est tôt. J'ai voulu faire... Parce qu'elles sont faibles contre, donc, les piques. C'est pas les piques. Comment ça s'appelle à chaque fois ? Désolé. Parce que j'aime bien avoir le vrai nom, en fait. Empalé. Voilà, empalé. Empalé et épicé, du coup. Je voulais faire des flèches de feu. Mais je crois bien que, en fait, il faut des bonbons pour pouvoir faire des grosses pierres, en fait, de bonbons. Pour pouvoir changer l'élément de l'arme. Donc, du coup, pour l'instant, j'en ai pas des masses. Donc, je veux pas vraiment... Euh... Ok, ça, c'est que des ouvrières. Je veux pas vraiment trop les utiliser, pour le moment. Donc, je les garde de côté. Alors, on peut aller là, ou alors... Par ici. Oh ! Euh... Comment on passe ? Ah ! Faire péter le mur ! Ça marche. Je prends la nourriture qui traîne, en fait. Mais il y en a plein, en fait, de la nourriture. Donc, ouais. Franchement, je passe... Allez. Trois fois moins de temps... Sur le jeu. Pour, euh... Genre, farmer certaines choses que je veux récupérer. Et j'ai autant de ressources qu'avant, quoi. Ouais, non. Honnêtement, ils ont vraiment baissé ça, le... Et puis, j'ai l'impression que la plupart du temps, il y a beaucoup plus de... D'ennemis à certains endroits. Mais genre, des petits... Des petits ennemis. Genre, par exemple, vous savez, les cocons, là, que j'ai dit qu'il faudrait pas les toucher, les cocons. Parce qu'il y a plein d'araignées dedans. Des petites araignées. Des fois, il y en a... 4, 5, mais elles sont super simples, en fait, à tuer. Donc, du coup, on peut facilement récupérer plein de toiles d'araignées. Bah, du coup, c'est sûrement pour ça. Ah, bah, tiens, il est là, le... Euh... Du coup, c'est pour ça que je me suis fait attaquer, sûrement. Mais, euh... Grâce à ça, on peut récupérer plein de trucs, en fait. Donc, euh... Ouais, je trouve qu'il y a tellement de trucs qui sont beaucoup plus simples. À faire, et à farmer, c'est vraiment, vraiment sympa. Est-ce qu'on a besoin de la lumière, encore? Donc, ouais, super plaisant, le jeu. Par rapport à ça, par rapport aux modifications. Encore une fois, hein. Je regarde un peu la nourriture, pour ne pas trop qu'elle pourrisse. Non, ok. Non, vous, vous êtes quoi, déjà? Ah, mais je les ai, d'abord. Concassez, sale, concasse, ok. Donc, ça. Vous avez vu les dégâts qu'on fait? Non, non, non. Et ouais, c'est pour ça que... Les outils niveau 3 sont de très, très bonnes armes, aussi. Et après, on va devoir choisir quel élément on leur met. Je ne me rappelle plus exactement ce que les gens conseillaient par rapport aux éléments. Au final, on n'a combattu aucune fourmille, pour le moment. Par contre, je crois que... Non, mais on va virer la... On va virer ça. Alors, j'ai ça, qui est vachement puissant, apparemment. Le H2, c'est super puissant. On va utiliser la lance. Mais j'ai pas pour le... Ça, c'est quoi? C'est Barbare? Ça, c'est l'épée. Non, j'ai pas pour le marteau, en fait. J'essaie de voir si on n'a pas de l'eau avant de boire mes réserves. Burgle a été comporté étrangement. J'ai noté dans certains de nos interactions qu'il a pris des libertés avec mes instructions, besides his usual displays of incompetence. Mais juste le jour, je l'ai oublié, je l'ai oublié un son sur le grillage. Il pensait que je ne pouvais pas le entendre, mais je l'ai fait. Et je l'ai dit de nouveau et de nouveau pour éliminer cette fonction non nécessaire de son programmation. Et pourtant, je sais, qu'il arbre des pensées secrets de grillage. Régénération filtrée. J'ai certainement le droit de le isoler des expériences. On ne peut seulement imaginer comment son programmation malformée pourrait contaminer ma recherche. Régénération filtrée. OK. Ça doit me garder en sécurité. Hum... En sécurité. Bon, bah du coup, c'était juste pour récupérer ça. Bon, c'est pas mal, hein, mais... Ok, donc qu'est-ce qu'on avait dit ? Il faut peut-être, genre, remettre le courant, ou je sais pas trop quoi. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Un truc qui est un peu bête, c'est que... Le temps de chargement est un peu trop... Un peu trop lent pour... Un peu trop lent pour... Ah putain, on est déjà... Un peu trop lent... Pour utiliser vraiment efficacement les attaques chargées. Par contre, j'aurais bien voulu qu'on retrouve le... Le mur à casser, là. Avec l'objet à récupérer. Je veux pas trop m'aventurer dans les galeries, parce qu'il y a des... Des fourmis un peu partout. Ah merde, elle m'a aggro, la soldat ! Ah merde, elle m'a aggro, la soldat ! T'es chier... Oh... Ah ouais, les dégâts sont potables. Où est-ce qu'on remet le courant ? Je crois qu'on devrait revenir où on était, franchement. Ouais. On ira... On ira se balader plus tard pour... Dans les galeries, parce que j'ai pas envie de me taper toutes les fourmis, en fait, de la planète. J'ai un peu peur pour mon eau. On est à la moitié. J'ai seulement 3 doses qui me restent. C'est un peu le problème avec l'eau. J'avoue que... Vu que je mets pas trop de points de molaires, là. Dans le fait de... Il y a un trou, là. Dans le fait de consommer moins d'eau et de nourriture, bah... Oui, du coup, c'est un problème. Alors... Ça, c'est où on était. J'ai cassé. Hop. À gauche, maintenant. Donc, nous, on est allés tout à droite. On est pas allés à gauche. Ah, voilà. Ça aussi... Tirer... Tirer les... L'avantage du... Euh... Des différents éléments, avec quoi taper. Genre, les différents types de dégâts et tout ça. C'est vraiment super, super utile. Avant, je le faisais... Je l'ai fait tard, en fait. Je l'ai fait méga tard, ce truc-là. Donc, euh... Là, c'est vrai que le... Devoir le faire maintenant, c'est vraiment bien. Niveau A... Trial 1 et 2 were aborted due to mechanical failure. Now, trial 3. Trial 3 was interesting. Wait. Burgle, what is that? It looks like a gathering of ants. Well, I can see that, but what... Oh! Shut down the facility! Close the blast doors! Ha! Ha! It appears that the mixer has agitated some of the local fauna, so... That's enough for today, Burgle. Le... Les mixers, c'est les... Les choses à activer, là. Qui attire les... Les insectes. Du coup, lui, il était pas au courant que ça faisait ça, en fait. J'espère quand même qu'on va trouver de l'eau, comme ça. Deux plumes. Par contre ça, ça m'intrigue parce que ça c'est fait avec un chewing gum et du coup ça donne du régène. Oh yes, de l'eau. Oh mon dieu tout ce qu'il y a. Morceau de gland, c'est pas mal. Après c'est pas très rare. J'ai pas trouvé de la pomme, à la limite la pomme on s'en fout. Oh putain que bordel. Ça je voudrais bien les garder, les morceaux de... Je vais voir mon équipement. J'ai mes jambières et mon casque qui sont un peu abîmés. C'est pas trop trop grave. Non, y'a rien vraiment que j'ai besoin... de prendre. Allez on descend. Donc maintenant il faudrait qu'on ouvre le B. Je vais mourir un peu. Ah on l'a eu en or cool. Parce qu'après j'avoue que combattre au marteau c'est pas le plus simple vu que c'est lent et tout ça. Du coup ça c'est le B. Je me sens un peu moins squishy maintenant. J'ai mis quoi moi ? Qu'est-ce qu'on peut mettre un truc qui m'aiderait pour n'importe quel type d'arme ? Parce que si je switch tout le temps... Et je sais pas trop en fait quoi utiliser. Je dirais le critique. Je sais pas, on va rester avec la lance pour le moment. Alors maintenant on a la porte B. On fait quoi ? On suit le... Le câble ? L'eau descend tellement vite c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Est-ce qu'on avait une porte B au dessus ? Là on a A. Peut-être là. On va essayer de se concentrer sur la mission en fait du laboratoire. Puis après on se baladera sûrement. Ou alors je le ferai de mon côté. Ça c'est quand on est rentré. Ça c'est le début ça. Ils ont ramené encore plein de nourriture. Je sais pas par où il faut... Attends je peux balancer une bombe ? Putain j'ai peur de me suicider avec ça. Ok ça a marché. J'arrive pas vraiment à savoir où c'est mais ça a marché. Ouais non mais là... Là on est d'accord que c'est le début ça. C'est... C'est la sortie en fait dans le bac à sable. Donc c'est pas là. Aussi j'ai appris que... Ça je m'en rappelais plus honnêtement. J'ai du le savoir mais je m'en rappelais vraiment plus. Le... Où est-ce qu'on va là ? Oh bah ça c'est bien ça. La... La torche là. Qui est faite avec le charbon. En plus je crois que je peux la faire maintenant. Elle va dans l'eau. Donc euh... Vraiment cool. Donc encore une fois c'est... Ça nous éviterait d'avoir deux types de torches. Parce que nous moi j'ai la torche pour aller dans l'eau là. Mais euh... La torche avec le charbon du coup elle peut faire les deux. Celui là on l'a fait hein. Ou pas. J'ai un doute maintenant. C'est là d'où on vient genre. Quoique non peut-être pas en fait. Non c'est... Non c'est bon on l'a trouvé. Rien encore. Mais y'en a combien des... Vous imaginez avant aussi de découvrir, de pas genre avoir les bombes et tout. Genre le... Des fois j'en prenais une ou deux des bombes. Mais en fait il en faut nettement plus quoi. Il en faut des gros stacks. Y'a des champignons partout. Je crois que c'est des champignons normaux ça. Oui 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 c'est normal. Où est-ce qu'on est ? C'est quoi ces trucs ? C'est de l'argile là. Ouh. Ouh. Ah voilà. Je me demandais on en détectait une mais je voyais rien du tout. Très bien on détecte plus rien. C'est juste... C'était vraiment pour ça en fait. Bon maintenant on détecte encore autre chose. Mais euh... Je pense que... Je pense que la zone était juste pour ça. Enfin... Cette petite zone là. On continue. Ah merde. Bah bien sûr. Je prends pas beaucoup de dégâts hein. Oh putain. Deux à la fois. Ça je prends par contre. Est-ce que vous pouvez rentrer ou pas ? Pardon non. Je vais voir si je bois ça. Yeah. Forminator 3. Ma génération de santé en continu pendant 4 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est mieux. C'est pour ça en fait que je voudrais avoir une autre... Un autre emplacement de mutation. Parce que du coup ça nous permettrait de... D'avoir fourminator et le... Et la lance. Vous avez vu le gros morceau de vie qu'on enlève quand je la balance. C'est abusé. Ok. J'ai un peu peur pour mon équipement mais ça devrait aller. On va devoir se bouger les fesses quand même. Ouh bien. Par rapport à l'eau. Comme d'habitude toujours le même problème. Je sais pas... Je sais plus exactement où était l'endroit pour l'eau. Oh je crois que c'est... Là on est proche du boss je crois. Je crois qu'il est derrière ça. Alors le boss ça va être un robot si je me rappelle. Et il y a des... Des lasers. Honnêtement c'est un combat difficile. Je me rappelle être le gros bordel. La première fois que je l'ai fait. Je l'ai fait du premier coup par contre. Ça je me rappelle l'avoir fait du premier coup. Ça c'était cool. C'était pas de la tarte. Et la mutation j'ai aucune idée de quoi mettre. J'ai pas vraiment... On va essayer d'utiliser le marteau. Je crois que ça va être le mieux. Mais euh... Mettre de la parade... J'en sais rien. Ou alors peut-être euh... L'écrasement et l'empalement. Est-ce que ça peut m'aider à résister ? Est-ce que si les dégâts je les fais... J'en fais assez... Ouais c'est ça. Ouais. Ça ça va tourner. Ça va faire des lasers et tout ça. Alors attendez. On va... On va prendre ça. Et on va se mettre le... On va se remettre du régène. Ouais nickel. Ah il faut une bombe. Là aussi il faut une bombe. C'est abusé quand même. Tu sais, nous sommes très bons amis avec Virgo. C'est lui ouais. C'est un peu abusé parce que ces trucs ricochent partout. C'est de la merde. Il va avoir concassé Salé Aigre. Et il est résistant à tout le reste. Ouais. Ouais. Oh vous avez vu les dégâts ? Ça va c'est très potable. Faut juste pas se faire défoncer quoi. Juste garder le régène. Ouais non ça devrait aller. Bien sûr évidemment. Oh c'est là les lasers. On va prendre ça. Ça va augmenter notre vie aussi. On va aussi jouer beaucoup à la première personne avant. Maintenant on peut faire un peu moins quand même. Encore une fois je crois que c'était l'arbalète qui m'avait vraiment sauvé. Ah on peut bloquer. Je crois qu'on peut bloquer ça aussi. Le... Le fait de taper dans le sol là. C'est pas un peu chier. Non 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 non. Non non non. Celui là. Tu prends quasiment plus rien en dégâts, qu'est-ce que t'arrives ? Oh, on l'a étourduit. Ça va, le marteau prend pas beaucoup d'endurance honnêtement. Nickel ! Nickel, nickel, nickel. Bon ben voilà, ça s'est super bien passé, parce que du coup on était bien équipés là, on était vraiment bien équipés. Donc c'est sympa. Ah, je suis content, c'est cool. C'était vraiment, vraiment cool. Par contre la mutation, je savais pas quoi mettre. J'ai mis ça, mais je sais pas si c'était vraiment utile. Je sais pas s'ils font de l'écrasement, l'empalement je pense pas, mais l'écrasement je sais pas si c'est considéré comme l'écrasement leurs dégâts. Par contre on a eu ça. Les actes de colère deviennent de féroces représailles d'énergie des attaques parées et converties en électricité statique, ce qui déclenche parfois une puissante explosion. Ah, ça c'était bien. Je crois que c'était potable ça. Ça c'était potable ça. On va le garder. Hum, pas mal. Bon ça c'est pas mal le fait d'avoir un régène pendant 4 minutes là, c'est un peu abusé. C'est cool. Maintenant ouais, on a eu la carte du responsable adjoint du coup. Une chose. Ah oui, j'ai trouvé aussi une autre puce. En me baladant, enfin en farmant surtout. Donc on pourra lui donner. Bon bref, on a la carte. J'arrive pas à la trouver dans l'inventaire. Non mais je suis content, c'est super bien passé. Très content. S'il y a encore un peu de combat, on essaiera de bloquer. Voir s'ils l'ont amélioré. C'était potable en fait à l'époque. Le fait de faire des coups électriques là qu'on bloquait. Peut-être qu'ils l'ont amélioré. Vu qu'ils ont techniquement plus ou moins tout amélioré. Alors. Agressif fauna. Donc ça c'est, je crois que overdrive. Ouais, c'est quand on active les trucs, ça fait venir des insectes. Ouais, les mixeurs là. Là il explique en fait que si on active les mixeurs, ça fait venir les insectes. Bon, maintenant le jeu vous le dit. Bah voilà, il y a un mixeur détruit là. Le jeu vous le dit maintenant que les insectes vont venir. Mais avant, ça disait pas grand chose quoi. Oh, c'est nouveau ça. Hop là, verrouillé. Genre 0 sur 8. Genre des mixeurs. Ah oui, là il met le plan entier d'où sont les mixeurs. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est tout le jardin ça. Ça c'est tout le jardin. C'est bien ça. Mais ça par contre je... Genre il y a un secret qu'on fait tous les mixeurs. Genre on gagne quelque chose peut-être. Je vais être honnête, je me rappelle pas vraiment de ça. Donc est-ce que c'est un rajout ? Je... je sais pas du tout. Très bien, super puce. Très bien, super puce. La production de Raw Science Concentrate a été, pour mieux ou mieux, spread across the art. D'où les mains non-seignes qui marchent contre moi, il semble qu'à plus, qu'à plus de précaution, qu'à plus de précaution que je suis trop puce. de mon psychanisme, trop préposterous. Qu'est-ce que un état de taille. Au bord de la nuit, Qu'est-ce que je suis fiers, où je tente, je suis, nâcon et qui se passe ! Comme je te tes l'aile black, sur ma every move. D'as0be de abandonement et d'ocalisation, comme une pire, la trompée, la pire, la pire, la pire. Mais qui nous prenons une désir pour nous, burgle ? Les onlookers dans la bouche ? C'est qui se déroule ces uns dans les toilettes ? Il pète vraiment un câble Oh merde j'allais le manger Ominent, Ominent, Practical Technologies Ben voilà on est sorti On est où exactement ? On est sorti et maintenant du coup On a la... On a, on a, on a La carte Et la carte permet d'aller à différents endroits Mais je l'ai faite celle-là non ? Par contre les gouttes du jus Je peux le mettre avec ça ? Ouais Bon bah du coup euh... Go rentrer Célérité C'est plutôt bien qu'on puisse mettre autant de buff maintenant Enfin, avant je crois qu'on pouvait faire pareil Mais euh... Genre les régènes et tout ça Maintenant c'est un peu plus clair On va faire ligne droite du coup Il y a des chewing-gums à ramasser Ah on peut le faire Ah putain ça va être trop loin C'est pas chiant du tout Yes Tout ça pour 1 Wow Bon les chewing-gums c'est un peu abusé Ça reste quand même très très relou à récupérer Je crois que ça reste le plus chiant Bon après techniquement c'est pas vraiment la chose que On doit Genre spammer Parce que le chewing-gum permet au buff de rester plus longtemps Donc euh... En gros vous faites euh... Je sais quoi qui m'a... Une potion je sais pas de truc qui augmente la vie Qui augmente la défense Qui augmente les dégâts Et vous buvez tout ça avant un combat Et ça devrait tenir J'ai pas trop envie de tenter le saut Parce que sinon on va se retrouver en bas c'est relou Alors ce qu'on va faire on rentre On pose tout ce qu'on a Et on va directement voir Burgle Bugle 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 Bah le robot quoi On va directement le voir J'ai des... ça Compagnon forge Armure larmes Armure 5 Ok niveau 6 ça marche Alors on a ça Pile de consommables ou pile de ressources On va prendre ça Même si techniquement on honnêtement on spam pas vraiment les... Les ressources plus que ça Non ça je vais les garder par contre Enfin les consommables pardon Genre les soins et tout ça On les... on les spam pas autant A chaque fois j'en ai des tonnes Très bien Très bien Hey Fred Ca doit me garder en sécurité Hum... En sécurité Fire Applaudissements Même ça là les... nazis Les asticots là J'ai l'impression qu'ils reviennent plus souvent Et surtout Qu'ils donnent un peu plus de... De mixtures là Parce que eux ils donnent trois objets Donc ils donnent leur chair pour... Comme les moucherons et tout ça pour les manger Ils donnent leur... carapace Si on peut apeler ça comme ça Et après ils donnent aussi... un jus mixture bizarre dégueulasse c'est pour faire des smoothies en fait et ça quand j'avais le bœuf quand je touchais le le puceron empaillé là des fois je voyais plus cinq en un en un kill quoi rien que ça c'est super bien aussi pour pour faire des smoothies parce que des fois j'ai évité de les utiliser parce que après il fallait en farmer des tonnes et des tonnes de trucs quoi c'était roulot donc même ça c'est mieux quoi l'initiative dégueulasse et le final ingredient est oh oh non 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 on peut être correct C'est correct ! Le dernier ingredient du cocktail est marqué comme « missing ». Je ne sais pas ce que vous dire. Dr. Wendell Tully a pris le dernier ingredient de ma mémoire. Ma programmation me prohibit de me souvenir du secret ingredient. Wendell n'a jamais vouloir dans les mains mauvaises. Il n'a même pas de confiance avec moi. La réciproque est seulement dans Wendell's Noggin. Et comme je l'ai dit, il n'a pas été autour de 4 mois. Sigh. Processing. Ch-ch-chicken Nugget ! Wendell's Scabby ! Il Scabby a une fonctionnalité de tracking. Nous devons maintenant pouvoir savoir où il est avec cette information. La mémoire que vous avez donné avec les Superchips, C'est aidant avec ma processing. Sous-tres, je n'ai pas pensé à traquer le Dr. Tully avant. Permettez-moi de connecter à son Scabby via mon handy, state-of-the-art radio modem pour voir quels data que je peux prendre d'il. Je suis connecté à Dr. Tully's Scabby. Je vais maintenant commencer le download. Location. X-5432. Y-74356. Z-19666. Error. Scabby. Prototype 0001A. Power loss at circuit R23. Analysez-le. Il va me donner mal à la tête au bout d'un moment, franchement. Error code 324. Sub-miniature. Axial lead resistor. Ominent model OC-93412. F-f-failure. Call 555-0126 for technical assistance. Thank you. A minor set-back. I know that location. The Scabby is at Dr. Tully's favorite chair by the shed, of course. You should be able to find him there. J'ai... Ah, je sais, je me rappelle plus exactement. Mais j'ai envie de dire qu'il nous donne un peu plus d'informations qu'avant aussi. Par rapport à la chaise et tout ça. And take this replacement fuse to repair whatever problem he is having with his Scabby. He should be able to help you out with the Ambigen cocktail and get you home in no time. Good luck. I believe in you. Ah, more chips. Thank you. Hand it over and let us see what I can remember. Hmm, much better. Check the ASL Terminal Society Shop for the new... Fare thee well, brave adventurer. You have to keep everything nice and clean. Mais... Alors en gros, ce qui se passe c'est que... Il faut qu'on aille voir Tully parce qu'il y a un morceau dans la recette là qui manque et du coup je sais où il est normalement c'est là, c'est ici, c'est la chaise ou alors ça doit être un des deux trucs là, enfin bref et c'est ici et il va falloir le récupérer mais techniquement on a ça à faire après il y a des trucs encore dans le jardin je crois que c'est quelque part par là. Point de vue histoire on a quand même encore pas mal de choses mais après je voudrais bien en fait tout récupérer alors est-ce que je le fais seul, est-ce qu'on fait des petites vidéos d'exploration je sais pas encore mais on va voir, déjà on va voir un peu ce qu'on a récupéré, on n'a pas eu d'amélioration, normalement le super du père je pense qu'il est fini, ça fait cher, ah 2100 quand même, le cocktail, on a eu ça aussi maintenant, enfin non elle est où la porte, hop là, alors le zip R, go up, ouais ça c'est tout nouveau ça, Oh mon dieu, ça aussi les pierres il n'y en avait pas autant, même les bombes, les bombes ils nous en donnaient pas autant, parce que les bombes c'est quand même relou à faire, maintenant on a ça le zip R, donc ça ça nous permet de monter, si je dis pas de conneries, on va faire voir un peu, c'est objet, chose, Un appareil rotatif simple qui utilise la puissance du couple de pucerons pour accélérer la montée et la descente des tyroliennes, vraiment cool, vraiment cool, je me demande s'il faut capturer un puceron ou pas, ça m'étonnerait quand même, ça serait relou, Alors, 13k, alors, la forge avancée cube puissant, donc ouais c'est ça qu'il nous faut pour faire 6 et plus en fait, amélioration fragile, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Amélioration fragile ? Ça je connais pas ça, massicote à colle, ah oui, massicote à colle, ça c'est bien, c'est pour faire la colle, ça c'est nickel, bon bon, ça c'est une faute, tout ça, Après on a eu quoi ? Donc ça c'est la puce de l'avant-poste abyssale, palme, un nageoire amélioré, lanterne de plongée améliorée, recette pour éclabousseur, Bombe couverte d'une substance adhésive, elle est fixée à la première chose qu'elle touche, ah oui, non, ça je connais, ça c'est, on en fait une bombe, et c'est une bombe qu'on peut jeter sur les ennemis, elle s'attache, Livre de recette bac à sable, un peu relou à faire, épine et protection contre la grillade, c'est pas mal, émetteur de bouillettes, c'est quoi ça ? Ah oui, ça c'est pour, alors, si je me rappelle bien, vous les créez, et après vous mettez des morceaux de créatures dedans, genre par exemple on peut mettre de la coccinelle dedans, et des coccinelles en fait vont venir, et pour le détruire bien sûr, et vous devez taper des coccinelles du coup, je crois que c'est vachement bien, c'est un peu le meilleur moyen de pouvoir farmer en fait différents types de créatures, je crois bien, mais par contre là, il n'y avait pas trop de récompense par rapport à ce que vous utilisiez, parce que vous êtes obligés d'utiliser des parties d'insectes pour en faire venir du coup, et honnêtement, des fois c'était genre, vous en utilisez 5, vous en récupérez 6 quoi, donc c'était pas magnifique magnifique, mais bon, j'imagine que maintenant ça s'est amélioré, après ça dépend des quoi, mais la plupart du temps c'était comme ça, euh, les leurres, attirer les insectes, ça ça peut être pas mal, si on veut que des insectes se mettent sur la gueule, les nageoires améliorées, lanterne de plonge à améliorer, techniquement j'en ai pas vraiment besoin de ça, enfin les nageoires à la limite, oui, mais euh, la lanterne, parce que si on utilise la, la torche au charbon, ça passe, je regarde juste la nourriture qu'on pourrait avoir, change de coût critique, endurance de combat, c'est un peu rouleau à faire, épines, 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 c'est un peu rouleau à faire avec les œufs, en fait, je vais prendre l'heure, on va rester comme ça parce que j'aime bien avoir des points d'avance en fait si jamais on débloque des nouvelles choses que je veux récupérer directement on va faire ça ça c'est un peu le problème de de différents liquides dans la gourde voilà très bien allez on se casse je crois qu'il y en a une juste derrière moi d'araignées je parle ok on rentre je veux tester un peu la zipline là le zip air non en fait il n'y avait peut-être pas d'araignées c'est encore jour donc normalement elles ne sortent pas ça aussi j'en ai vu à un moment où je suis resté un peu plus genre je n'ai pas dormi pendant la nuit j'ai vu des wolves qui se baladaient mais elles ne passent plus trop franchement au centre comme avant c'est un peu plus safe même sur ça j'en ai eu une qui était à côté de ma tour j'en ai eu une quand même c'est pas ah c'est bien il y a de l'eau donc elle passe encore mais voilà c'est moins moins comme avant alors très bien nickel nickel alors ça on le garde comme ça ah maintenant on peut faire 20 ça c'est bien ça alors normalement on ne devrait pas se prendre la tête alors on va regarder tout ce qu'on a débloqué puis après on s'arrête là donc les flèches à appât il faudrait que je les reteste ça je me rappelle que j'avais testé je les trouvais un peu bof mais il faudrait maintenant j'ai un peu plus d'expérience donc ça c'est le cocktail donc ah les ongles d'orteil je crois que ça nous sert à des des types d'arbres aussi donc ça c'est les nouvelles pierres qu'on peut faire nouvelle pierre donc je crois que c'est là donc cube puissant pierre à aiguiser fois zéro ok je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à faire ça là on n'a rien de nouveau ok très bien ah voilà le masque à colle ok c'est comme ça que ça se place je serais que je n'ai pas beaucoup de place moi je n'ai pas énormément de place ici techniquement ça passe franchement ça passe alors maintenant on peut faire de la colle donc colle de réparation et on peut on peut utiliser n'importe plein beaucoup beaucoup de types de choses en fait x8 voilà et ça du coup on peut en garder sur nous et pour réparer tout notre équipement armes et équipements armes et armures donc ça c'est sympa et c'était extrêmement utile avant bien sûr évidemment il met un parfum qui attire les insectes je me demande à quoi ça pourrait servir ça vraiment faudrait voir est-ce que ça permet de détourner leur attention quand on se fait attaquer est-ce que ça permet de faire des appâts pour genre tuer genre farmer je ne sais pas ah oui j'ai fait ça aussi j'ai de la viande de tétard je suis allé récupérer genre des choux muscles ou je ne sais pas quoi là et j'ai tué des tétards et j'en ai fait sécher aussi donc voilà donc là maintenant on a comment on fait les ah oui voilà ok alors je fais ça je vais en garder une pour toujours en avoir dans l'inventaire en fait enfin non dans les coffres comme ça dès que je me vide l'inventaire il y en a dans les coffres très bien maintenant tu peux faire quoi j'essaye de pas me tromper donc ça c'est des éclats de marbre robuste ça c'est fragile plaquage fragile et là tu les fais avec des matériaux de créatures en flotte d'accord mais je crois qu'il y avait ça avant oui je crois qu'on pouvait déjà en faire donc c'est pas c'est pas nouveau et par contre pour faire les grosses pierres ouais voilà là il faut que je fasse ça ça marche cube puissant ok cool ça marche ça fonctionne et euh maintenant je peux ouais bon là oui mais si j'ai un truc 5 voilà je peux x5 voilà putain allez cube puissant il va falloir il faut un bon paquet on va voir choisir mais je crois que je vais privilégier d'abord les outils parce que les outils c'est les derniers niveaux du coup les différents outils donc ça on va les augmenter à 5 et après on va voir les éléments qu'on met les armures je pense que les armures à chaque fois on va la plupart du temps on va utiliser le comment on a dit le lisse pour avoir des stats supplémentaires dessus ça va vraiment nous aider pucerons ça je sais pas ce que c'est je crois que c'est le quand on tombe on fait on prend moins de dégâts ouais ça va c'est pas c'est pas très très long à faire des cols et ça donc truc col à tout peut réparer les armures et armes qui ont été améliorées au delà d'un certain seuil donc ouais ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment cool mais bon ça vous demande d'avoir toujours un stack de cols en fait sur vous ben voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter là la prochaine fois honnêtement je sais pas quoi faire vraiment parce que techniquement on a plus ou moins tous les outils pour faire ce qu'on veut donc on pourrait aller genre en haut du jardin le haut du jardin c'est l'endroit le plus difficile nous on a fait un peu de ça c'était vraiment pour faire les outils on peut faire le haut du jardin ce que je voudrais à la limite c'est récupérer les différentes puces donc on peut faire tais-toi on peut faire des excursions pour récupérer les différentes puces genre celle-là je sais qu'il y avait une porte là je crois que c'est là l'avant-poste du labo de bac à sable maintenant on a la carte pour l'ouvrir après on a aussi ici on avait une ouverture une porte à ouvrir je crois qu'on en avait une autre aussi quelque part mais voilà ouais je crois qu'on va faire ça je vais peut-être un peu me balader mettre des tyroliennes un peu à droite à gauche et encore une fois farmer un peu plus de d'éléments je sais pas quoi faire pour les escaliers est-ce que je change ou pas pour éviter qu'ils soient redétruits si jamais on se fait re-attaquer je sais pas je vais voir mais ouais ça se passe bien je suis content c'est cool puis en plus honnêtement c'est beaucoup plus simple qu'avant c'est plus abordable pas abordable mais accessible c'est plus accessible en fait donc ouais en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien ciao ciao ciao